Bonjour tout le monde, donc je reviens aujourd'hui pour une vidéo dans ma balle, j'ai reçu deux participations aujourd'hui plus un échange dont je vais vous montrer tout ça. La première participation c'est celle de Jocelyne F, donc elle me disait dans son mail que ça faisait 2-3 mois qu'elle scrappait et qu'il fallait que je sois indulgente sur son travail. Et bien écoute franchement comme je te disais dans le scrap on commence toutes par quelque chose et honnêtement ta carte elle est juste superbe, elle a fait en fait dans les boules de Noël deux shakers, franchement top. Ici vous avez un tamponnage Merry Christmas, vous avez une petite étiquette, vous avez des petits strass un petit peu partout et en plus ceux-là je pense que c'est elle qui les a fait elle-même avec les nouveaux peut-être, je ne sais pas. Là elle en a collé des plus petits, franchement moi je n'ai rien à redire, sa carte je la trouve très jolie et le papier de fond est embossé, je pense que vous allez le voir, donc c'est parfait j'ai envie de te dire. Donc oui je te tutoie parce que je trouve que autant se tutoyer j'ai envie de te dire et donc elle me demande si l'envie me dit de faire un échange de Facebook ou autre, donc Jocelyne c'est quand tu veux pour un échange, il n'y a aucun problème, ça me ferait énormément plaisir. Ok, donc ta participation est validée, je t'ai noté ici et je te mets dans la petite boîte. Hop, ensuite la participation vient de Cathy L, alors je ne sais pas si c'est toi qui a une chaîne YouTube. Oh attendez je reviens, Jocelyne elle a une page Instagram, c'est mes jolies petites créa. Je vais cacher son adresse mail, je ne sais pas si vous allez voir du coup, en plus il y a l'ombre de mon doigt. Mes jolies petites créa, donc tout est attaché et au pluriel. Et donc elle est sur Instagram. Voilà, je voulais rectifier mon erreur. Donc ensuite pour Cathy, alors là c'est pareil sur YouTube, il y a une Cathy Scrap, je ne sais pas si c'est toi, donc si c'est toi, dis-le en commentaire. Elle m'a fait une jolie petite carte. Elle est embossée, alors le classeur d'embossage il est juste magnifique. Dis-moi où tu l'as eu parce que je le trouve très joli. Il y a des découpes dedans, voilà. Elle a mis un fond rouge. Je pense que le fond de sa carte, c'est elle qui l'a fait, j'ai un doute. J'ai un doute, mais en tout cas le fond est très joli. Elle a mis un petit nœud ici, des petits strass, hop, et top quoi. Et donc à la fin, elle dit Cathy Scrap, donc j'ai un doute. Elle me dit qu'elle aurait voulu faire plus, mais le manque de temps a fait qu'elle a dû se restreindre. Niveau création, mais tu sais que juste ça, ça me suffit largement. Franchement, le but c'était une création, il n'y avait pas besoin de rajouter quelques petites choses. Ça me fait plaisir, je ne dis pas le contraire, mais ne t'inquiète pas, il n'y a aucun problème. Donc elle m'a fait un ou une ATC, parce que je ne sais toujours pas si c'est féminin ou masculin. Avec Happy Birthday, donc pareil, je pense que c'est tout simplement la même... Oui, c'est ça, en fait, c'est le même classeur d'embossage. Happy Birthday, donc c'est la une sur une, donc je suis très honorée d'être la seule à l'avoir. Thème anniversaire, parce que du coup, elle me souhaite mon anniversaire. Et pareil, j'adore, j'ai vraiment un doute sur le fond. Dis-moi si c'est toi qui l'as fait ou si c'est tout simplement une feuille qui était déjà faite. Mais sinon, si c'était déjà fait, dis-moi où tu l'as eue. Voilà, très joli ATC. Et avec, elle m'a fait donc des tamponnages. Donc vous avez des petits mots, des tamponnages de dessin, enfin voilà, de dessin, d'images plutôt. Donc des mots encore. Hop. Les fleurs comme ça, j'adore comment on s'est dessiné. Un petit hibou. Et après, on passe à Noël. Je les trouve rigolotes. Celle-là, je l'aime beaucoup aussi. Le petit lutin qui porte les cadeaux de Noël. Un sapin. Et le Père Noël. Donc, Cathy Scrape, merci beaucoup pour ta participation au concours. Ça m'a énormément fait plaisir. Hop. Donc bien évidemment, tu fais partie du concours. Hop. Dans la petite boîte. Donc merci à toutes les deux pour votre participation au concours. Ça me fait énormément plaisir de voir vos créations. Et à toutes celles qui ont aussi participé, merci beaucoup. Parce qu'en plus, ça permet de voir d'autres façons de scraper, d'autres idées, tout ça. Donc c'est top ici. Ensuite, je vais vous parler de l'échange que j'ai fait avec la chaîne Le Petit Monde de Chachou. Il lui fallait des découpes automnales. Donc je lui en ai envoyé. Et moi, du coup, je lui avais demandé des fleurs. Parce que j'ai beaucoup de fleurs roses. Et je me rends compte que je n'ai pas forcément d'autres couleurs. Donc là, je commence au fur et à mesure. Et du coup, elle m'a envoyé une très grosse enveloppe. Et voilà. Et elle m'a gâtée, franchement. Voilà. Donc on a du bleu. Du bleu avec un petit peu de vert. On a du jaune. Et elle a mis la dose, franchement. Hop. Du violet. Mais c'est bien parce qu'en plus, c'est vraiment des fleurs de tout type de matière et de forme aussi. Enfin, ce n'est pas que les mêmes fleurs. Donc ça, c'est top. On les a en blanche. Celle-ci, j'aime beaucoup en papier. Je les ai en plusieurs couleurs. Il y a du tissu. Enfin, il y a de la mousse. Franchement, top. Et après, on a les rouges. Voilà. Elle m'a envoyé six paquets. Ouais, c'est ça. Six paquets de fleurs. Là, je suis refaite. Enfin, franchement, merci beaucoup. Et du coup, elle m'a fait également une carte sur le thème de l'automne. Voilà. Donc du coup, c'est ma deuxième parce que j'en ai déjà eu une. On avait fait pareil un échange de cartes automnales. Donc, c'est ma deuxième. Et là, il manque quelque chose. Il me semble qu'il est dans l'enveloppe. Il faudra que je le recolle. Là, vous avez un petit renard en feutrine. Elle est super épaisse, sa feutrine. Un petit tamponnage dans les bois. Et là, vous avez les feuilles de chez Action. Là, pareil, je pense que c'est de chez Action aussi, ça. Parce qu'il me semble que j'en ai envoyé aussi. Donc, voilà. Super. Merci, Charlène, pour tes petites fleurs. Si tu passes par là, merci beaucoup. Donc du coup, le concours se termine le 24 novembre. Le tirage au sort se fera soit le 24, soit le 25. Parce que comme le 24, c'est mon anniversaire, je ne sais pas si je vais avoir le temps. Certes, comme je ne fais pas de montage, je ne sais pas les faire en 5 minutes. On va dire que c'est fait. Mais ouais, je vais voir au niveau de timing. Parce qu'il faut que je prépare tout. Donc, voilà. Je verrai si j'ai le temps ou pas. Sur ce, je vous fais des scrims de bisous et je vous dis à bientôt. Bye, bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada